Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce lundi 15 décembre. Ce matin à 3h, un incendie s'est déclaré au château de Compiègne. Le feu a pris dans le service de la reconstitution. L'aile droite a été en partie détruite et il s'en est fallu de peu que tout le château soit la proie des flammes. Après avoir survécu à l'occupation allemande, trois mois d'occupation du bureau du transport des TPE a failli être fatale à l'historique résidence des rois et des empereurs. La chambre à coucher de l'empereur et le salon du conseil ont été complètement détruits. Mais heureusement, ces pièces n'étaient pas meublées. Les pompiers de Paris et de toutes les villes du département de l'Oise ont pu éteindre l'incendie vers 14h. La cause du sinistre est encore inconnue. Le château fondé probablement à l'époque gallo-romaine a vu en son sein beaucoup de monarques et d'empereurs en 2 millénaires. Les dégâts sont évalués à plus de 2 millions. Le journal West Eclair rapporte qu'aux Etats-Unis, il se tient à certaines époques de l'année, une foire aux bébés ou sont exposés des enfants. Et visiteurs désirant posséder ou élever un ou plusieurs enfants peuvent venir examiner les sujets exposés et les emporter. Ils peuvent les garder à la condition de se soumettre à une surveillance régulière et sérieuse, mais point tracassière, qui a pour but et objet de s'assurer si l'enfant est en bonne condition. C'est là un exemple dont nous devrions nous inspirer en France. En effet, il est extrêmement difficile pour nous d'adopter un enfant. Ce sont des formalités inextricables. Par contre, on confie les enfants abandonnés à des campagnards dont l'ignorance et l'état de misère n'offrent que de mauvaises conditions d'hygiène et qui exploitent littéralement les enfants. Tandis qu'on empresse de les refuser à des personnes aisées ou riches présentant les meilleures garanties de bien-être. Tous ceux qui veulent des enfants devraient être accueillis avec empressement avec la seule condition d'élever sainement les enfants. Si cette coutume s'établissait chez nous, ce serait un très grand bien. C'était le JT du siècle, la faux d'entre-histoires. Et puis, le JT du siècle, la faux d'entre-histoires. Et puis, le JT du siècle, la faux d'entre-histoires. – Sous-titrage FR 2021